Bonjour à toutes et à tous, c'est Geeky ! Aujourd'hui, nouvelle vidéo analyse sur Pokémon Masters où nous allons nous intéresser au nouveau duo free-to-play obtenable sur le jeu depuis le 1er novembre. On va tout d'abord parler de Tcherno et Flambuzard qui est le nouveau duo obtenable dans la boutique du Défi Dégas. Et on parlera ensuite de Sana et Delcati qui est le nouveau duo obtenable dans le Salon des Dresseurs. Alors pour l'avoir au préalable, il faudra obtenir Sana et Blind Epic. Mais étant donné que maintenant le duo est disponible dans les bons appels duos 5 étoiles garantie généraux et de région, c'est un petit peu plus accessible que n'importe quel scout qui n'est pas disponible dans ces tickets. Bref, vous le savez à force. Du coup, on va d'abord passer sur Tcherno et Flambuzard et ensuite on parlera de Sana et Delcati. Et vous allez voir dans cette vidéo, ces deux duos free-to-play sont vraiment très bons. On commence avec Tcherno et Flambuzard qui est un régisseur de type feu. Au niveau des statistiques, au niveau 140, nous avons 336 en attaque spéciale, 379 en vitesse, bonne statistique. 648 en point de vie et le reste de stats, c'est OK. Au niveau du kit d'attaque du personnage, on a lance-flamme. Ça coûte deux segments de jauge capacité et c'est à 10% de chance de brûler la cible. De type feu, ça tape sur le plan spécial. Ensuite, on a Zenith qu'on peut utiliser deux fois qui va poser le soleil. On a ensuite Surchauffe qui va permettre au duo de taper sur le type feu sur le plan spécial avec une bonne puissance, 136 de puissance en 1 sur 5. Ça a 90 de précision et ça coûte 3 segments de jauge capacité. Et par contre, on a un malus. En utilisant Surchauffe, Flambuzard va baisser de 2 rangs son attaque spéciale. Mais ne vous en faites pas, il a des talents qui vont lui empêcher cela. Ensuite, on a la compétence Racer utilisable deux fois qu'il peut utiliser sur lui-même ou sur un allié qui va monter de 2 rangs l'attaque spéciale et le taux de critique d'un allié. Donc, c'est quand même sympa pour son setup à lui ou pour finaliser le setup d'un allié. Ensuite, on a la capacité duo qui n'a aucun effet additionnel. Mais en 6e tolex, on va pouvoir poser le soleil avec une durée prolongée de 50% à sa première capacité duo. Au niveau des talents passifs, on a un talent intro qu'il partage avec les autres duo régisseurs du défi dégâts. Donc, on a intro soleil. Quand il arrive au combat, il pose le soleil. Et ensuite, quand le soleil est posé, il ne peut pas être debuff. Donc, parfait, il ne subira pas le malus de Surchauffe quand le soleil brille. Et en plus de ça, ça va booster les dégâts de ses attaques. Et enfin, on a soleil, capacité offensif de stat baisse 9. Quand le soleil brille et que Fallobuzard attaque un adversaire, il va baisser d'un rang de statistiques aléatoires de l'adversaire. Donc, parmi toutes les statistiques, sauf le taux de critique. Donc, on a déjà un très bon kit de base. Concernant le plateau en 1 sur 5, il n'y a pas de case de talent passif. Mais par contre, vous prenez toutes les cases disponibles. On passe maintenant au plateau en 2 sur 5. Concernant les cases que je prends, je pars chercher le PPC2 sur la compétence Racer pour finaliser, par exemple, le setup de Fallobuzard ou le setup d'un allié si on a besoin. Ensuite, en haut à gauche, on a le Turbo Soleil 2. Quand le soleil est posé, la jauge capacité se remplit plus vite d'environ 20%. En bas à gauche, on a de la régénération de points de vie quand le Pokémon fait une action lorsque le soleil brille. On a ensuite le PPC2 sur Zenith. Alors là, ça va dépendre des compositions dans lesquelles vous allez jouer Flambuzard. Si c'est le seul poseur de soleil dans la composition, vous pouvez prendre cette case. Par contre, si vous jouez Flambuzard avec d'autres duos qui posent le soleil, comme par exemple Mortimer, Locultime et Oh Oh, qui a déjà pas mal de possibilités de poser le soleil. Eh bien, est-ce que c'est pertinent que ça de prendre le PPC sur Zenith ? Je ne pense pas spécialement. Mais on ne va pas prendre en compte le Team Building dans cette vidéo analyse. On va voir les différentes cases et après, bien sûr, vous adapter selon vos besoins et envies. Et en bas à droite, je prends le Recube Jauge 2 sur Surchauffe. Parce que dès le moment où le soleil est posé, eh bien, on aura envie de faire Surchauffe pour faire un maximum de dégâts et aussi débuff les adversaires. Concernant les autres cases que je ne prends pas en 2 sur 5, nous avons ici le Recube Jauge 2 sur Lance Flamme. Et ensuite, en bas à droite, nous avons ici Faveur Attaque Spécial Up 1 sur la compétence Racer pour monter d'un rang supplémentaire l'attaque spéciale du duo affecté par la capacité, que ce soit de Tcherno ou un allié. Et puis, pour le reste des cases, eh bien, souvent, c'est de la précision ou de la puissance. Donc, voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire sur le plateau en 2 sur 5. Passons enfin au plateau en 3 sur 5 de Tcherno et Flambuzard. Il y a pas mal de cases intéressantes dessus. On a tout d'abord le Recube Jauge 2 sur Lance Flamme et on a ici Air Nocif 9 sur Lance Flamme pour passer à 100% de chance de brûler l'adversaire. Pour bien sûr, à vous d'adapter, si vous avez dans votre composition un duo qui peut brûler plus facilement l'adversaire, vous n'avez pas à prendre cette case. Et ensuite, on a Puissance Brûlure 5. Quand l'adversaire attaqué est brûlé, la puissance des capacités augmente de 50%, donc c'est pas négligeable. Après, si vous n'avez pas d'autre duo qui peut poser la brûlure, eh bien, c'est bien de prendre l'Air Nocif 9. Et ensuite, je reprends le Recube PPC 2 sur Zenith et le Recube Jauge 2 sur Surchauffe. Alors encore une fois, là, c'est surtout par petits soucis d'énergie sur le plateau. Après, ça va bien sûr dépendre de vos utilisations avec le duo. Si vous le jouez avec des duos qui peuvent poser le soleil en plus de ça comme Oh Oh, et si vous le jouez avec des duos qui peuvent plus facilement brûler, eh bien déjà, vous pouvez économiser pas mal d'énergie. Et puis, au niveau des autres cases qui sont disponibles en 3 sur 5, Eh bien, nous avons déjà des cases de statistiques sur la capacité duo. Ensuite, nous avons soleil capacité duo puissance up 5. Quand le soleil est posé, la puissance de la capacité duo augmente de 50%, sachant qu'on a déjà le multiplicateur natif du soleil sur le type peu. Et en bas à gauche, nous avons un prochain boost capacité spécial pour Flambuzard quand il utilise Zenith. Et on a aussi soleil aiguisé. Quand le soleil brille, eh bien, Flambuzard ne pourra jamais rater ses capacités. Et ça, c'est quand même sympathique parce que je rappelle que Surchauffe a 90 de précision. Donc, on peut s'amuser à aller chercher de l'énergie ici. Et puis, par exemple, un truc qui peut être sympa, par exemple, c'est justement de ne pas prendre le récup jauge 2 sur Lanceflamme et à la limite d'augmenter un petit peu l'énergie sur le plateau de Flambuzard. Comme ça, vous allez chercher le soleil aiguisé. Et pour les dernières cases, en bas à droite, on a ici capacité offensive, défense spéciale et mi-baisse 9. Quand on attaque un adversaire, on va baisser d'un rang sa statistique de défense spéciale, sachant qu'au moins, ça nous donne un debuff garanti, même si derrière, on peut aussi debuff cette statistique avec le talent passif du personnage. Après, bien sûr, ça demande pas mal d'énergie pour se garantir ce debuff. Et du coup, vu qu'on tape sur le plan spécial, on va augmenter nos dégâts. Et pour la dernière case disponible en 3 sur 5, on a premier désespoir pour mission 4. Quand Flambuzard tombe à 30% de ses points de vie maximum ou moins, il va en récupérer environ 40%. Donc, on a vraiment ici un très bon plateau. On peut brûler. Avec cette brûlure, on augmente nos dégâts. On peut augmenter les dégâts de la capacité du haut. On peut corriger les soucis de précision sur le personnage avec le soleil. On peut garantir le debuff sur la défense spéciale et donc augmenter nos dégâts. Ou alors, on peut donner une survivabilité supplémentaire au personnage avec le premier désespoir, premier soin 4. Donc, après, c'est à vous de voir concernant le team building que vous voulez faire avec Flambuzard. Dans l'idéal, j'ai envie de dire, si vous le jouez avec Mortimer et Oh Oh, il n'y a pas vraiment besoin du PPC sur Zenith. Et si le troisième duo de votre composition peut brûler à coup sur l'adversaire, eh bien, vous pouvez très bien enlever l'air nocif 9 sur l'enslam et prendre le debuff garanti sur la défense spéciale. Mais bon, vous voyez très bien que dans les deux cas sur le plateau, on finit à 64, 160 d'énergie. Donc, j'ai envie de dire, dans l'idéal, c'est d'augmenter un petit peu l'énergie disponible sur le plateau de Tcharno et Flambuzard. Bien sûr, dans le cas où vous le jouez, bien sûr, ne faites pas ça si, au final, vous ne comptez pas jouer les personnages. Mais franchement, ici, on a un très bon duo du défi des gars, vraiment dans le top des duos du défi des gars. Maintenant qu'on a vu la partie sur Tcharno et Flambuzard, on peut passer à la partie sur Sana et Delcati. Nous voici à la partie sur Sana et Delcati, le nouveau duo obtenable dans le salon des dresseurs. Je rappelle que pour obtenir ce duo dans le salon, il faudra avoir obtenu le niveau 100 d'amitié avec Sana dans le salon des dresseurs. Et pour avoir Sana dans le salon, il faudra au préalable obtenir le duo Sana et Blind Epic, qui est un duo scout obtenable dans tous les portails du jeu et aussi obtenable dans les bons appels duos 5 étoiles garantis de la région de Kalos ou alors les bons généraux. Et ensuite, on a sur la page de PokéKalos, et on va dans la rubrique Salon des dresseurs. Et il y a énormément de sujets qui rapportent 10 points. Donc, c'est quand même assez facile de monter son niveau d'amitié, étant donné tous les sujets qui rapportent 10 points. Après, bien sûr, il faut avoir de la chance avec le niveau d'attention. Mais avec tous les sujets qui rapportent un maximum de points, ça ne devrait pas être un des duos les plus compliqués du salon à avoir. Et du coup, on va passer à Sana et Delcati. Alors, je rappelle quelque chose, c'était un duo du salon des dresseurs. Et comme tout duo du salon des dresseurs, quand vous l'obtenez, vous avez normalement obtenu suffisamment de ressources avec le niveau 100 d'amitié pour avoir de quoi le passer directement en 3 sur 5. Donc, on compte le duo en 3 sur 5 au niveau 140, mais on le compte toujours en 4 étoiles. Du coup, c'est un duo tacticien de type normal. Au niveau 140, nous avons 336 en attaque physique, 312 en attaque spéciale, 601 en points de vie, et ensuite 300 en vitesse. Ensuite, les statistiques défensives, je ne leur parle pas vraiment. Au niveau des attaques, vous allez voir que le duo fait quand même pas mal de choses. On a Berceuse pour endormir l'adversaire. Bon, 45 de précision, ça coûte un segment de jauge capacité quand même. Bon, la précision, ça risque d'être un petit souci, mais vous verrez qu'il y a quand même de quoi faire avec son plateau. Ensuite, on a l'attaque plus pour qu'il monte de 2 rangs, son attaque physique, utilisable 2 fois. On a Coup de boule, qui coûte 2 segments de jauge capacité, et qui a 30% de chance d'appeler la cible. Vous connaissez à force. Et enfin, on a la compétence racisteur, utilisable 2 fois, qui monte de 2 rangs sa précision, et d'un rang sur toute critique. Donc, au final, on sera critique plus 2, et précision plus 4. Alors, étant donné que Berceuse a de base une précision assez basse, on va quand même aller chercher sur le plateau une case de précision plus 10. Comme ça, on est à peu près sûr de ne pas rater nos Berceuses. Et au moins, ça nous fait économiser un talent surprise. Comme ça, on n'est pas obligé de mettre Délincant en talent surprise. On peut mettre autre chose sur le personnage. C'est quand même sympa que le duo possède setup aussi facilement sa précision. Ensuite, au niveau de la capacité duo, c'est une capacité duo de type normal. Donc, étant donné qu'il n'y a pas de faiblesse au type normal, la puissance de base est augmentée. Donc, 275 de puissance en 3 sur 5. Et si l'adversaire souffre d'une altération de statut, eh bien, la puissance de la capacité duo augmente. Donc, voilà, dans l'idéal, si vous n'avez pas d'autres poseurs d'altération de statut dans la composition, il faudra endormir l'adversaire et ensuite faire la capacité duo pour faire un maximum de dégâts. Et en 6 étoilex, étant un duo tacticien, eh bien, la puissance de la capacité duo augmente de 50%. Pour les talents passifs, quand on attaque un adversaire, on va baisser d'un rang son esquive. On a plein de formes régénération. Quand Delcati arrive au combat avec tous ses points de vie, il a une régénération lente de ses points de vie. Et ensuite, on a action statut utilisation, jauge capacité, hop 1. Quand le Pokémon utilise une capacité de statut, à savoir berceuse dans cette situation, eh bien, il va remplir un segment de la jauge capacité. Donc, c'est quand même sympa. Et puis, sinon, c'est tout pour le kit de base. On va passer directement au plateau en 3 sur 5. Et ensuite, on parlera des autres cases disponibles. Et vous allez voir, pour son plateau, il y a beaucoup de possibilités. Alors déjà, je vais chercher en haut à gauche le action vitesse 9 sur berceuse. À chaque fois qu'on utilise berceuse, on va monter d'un rang la vitesse de Delcati. Ensuite, je prends action statut et de mutualisation défense baisse 9. Quand on utilise une capacité de statut sur un adversaire, on va baisser d'un rang sa défense physique. Et ensuite, on a à côté un petit multiplicateur de dégâts sur la baisse de défense physique de l'adversaire. Comme ça, on pourra faire plus de dégâts sur coup de boule. Et en bas à gauche, je vais chercher le récup jauge 2 sur coup de boule et le tourmenteur 1 pour passer à 60% de chances d'apeurer l'adversaire. Et là, c'est tout. Je n'ai plus d'énergie disponible sur le plateau. Mais au niveau des autres cases qui sont disponibles sur le plateau de Sana et Delcati, nous avons ici immunité baisse attaque physique. On a un récup jauge 2 sur berceuse. Pourquoi pas ? Mais on récupère déjà un segment de façon garantie quand on utilise berceuse. En haut à droite, on a arrivé à attaque up 2 pour faciliter son setup en attaque physique. On a le récup ppc2 sur la compétence dresseur pour passer à plus 6 en précision. Pourquoi pas ? Sinon, bien sûr, on a ici le précision plus 10 sur berceuse que je prends juste ici. Et ensuite, on a attaque up, puissance, capacité duo up. Plus l'attaque de Delcati est augmentée, plus la capacité duo est puissante. Donc, vous comprenez qu'avec ce que le duo a de base, au niveau de la capacité duo, on peut potentiellement faire pas mal de dégâts. En bas à gauche, on a la possibilité de rendre confus l'adversaire avec coup de boule. 50% de chance que ça arrive. Et ensuite, on a immunité baisse précision. On peut baisser d'un saugorant l'esquive de l'adversaire attaqué pour ceux que ça intéresse. Ensuite, on a la possibilité de monter d'un rang supplémentaire la précision de Delcati en faisant la compétence dresseur. On a ensuite un récup ppc2 sur l'attaque plus. Et on a ici, première capacité duo, turbo-équipe, à la première capacité duo de Delcati, on peut donner une accélération de la jauge capacité au côté allié. Et c'est tout pour l'analyse du plateau de Sana et Delcati. Bref, vous avez compris que c'est un duo que l'on peut utiliser pour endormir l'adversaire en boucle. Sinon, on peut l'aperer en boucle avec coup de boule. Ou sinon, on peut juste taper ou alors faire des gros dégâts avec la capacité duo du personnage. Et au pire aussi, chose intéressante à noter par rapport à la précision sur Berceuse, étant donné qu'on va débuffer l'esquive de l'adversaire, on aura plus de facilité. à lancer nos compétences Berceuse. Et puis, en plus de ça, on n'a aucun souci de jauge capacité en utilisant Berceuse. Donc, c'est vraiment un très bon duo du salon. Donc, c'est tout pour cette vidéo analyse sur le duo du Défi Degas et le duo du Salon des Dresseurs. Vraiment, de bonnes surprises. Tchernoïf en bizarre, vraiment très cool. Franchement, si vous avez pas mal de coupons dans la boutique du Défi Degas, eh bien, c'est pas déconnant de mettre Tchernoïf en bizarre en 3 sur 5. Après, si vous aimez vraiment jouer le personnage, c'est peut-être pas déconnant de le passer à 64 d'énergie parce qu'il propose vraiment des choses intéressantes. Et ensuite, Sana et Delcati, eh bien, on a quand même pas mal de possibilités d'utilisation du personnage. Donc, c'est quand même sympa. Après, dans tous les cas, Sana et Delcati, c'est un duo du Salon des Dresseurs. Dès que vous pouvez l'obtenir, eh bien, farmez-le. Ça fait un duo en plus dans votre box. Et pour Tchernoïf en bizarre, eh bien, comme je vous l'ai dit, ça faisait un moment depuis Altaria, vraiment, qu'on n'avait pas eu vraiment de très bons duos dans la boutique du Défi Degas. Donc, franchement, c'est pas déconnant de le mettre 3 sur 5. Après, comme bien sûr, vous faites ce que vous voulez avec vos ressources. C'est tout pour cette vidéo analyse sur ces duos duos free-to-play apparue le 1er novembre. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, ce que vous pensez de ces duos, s'ils vous plaisent d'ailleurs, si vous allez les prendre. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu à la vidéo si elle vous a plu. Rejoignez dans la description le lien vers le Discord, la chaîne Twitch et le Google Doc de mes différents plateaux. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît. C'était Geeky, je vous embrasse tous et à la prochaine. Ciao !